Merci beaucoup, donc c'est un plaisir effectivement de se trouver dans une salle avec beaucoup de monde. Donc je vais parler du climat de manière générale, dans l'esprit de ce qui a été posé comme thème par le centre d'Alembert, je vais essayer beaucoup de parler des enjeux et de la manière dont on peut les évoquer et aussi des discours qui accompagnent le problème du changement climatique. Je vais commencer par dire un mot de l'Institut Pierre-Simon Laplace, avec une liste non exhaustive des tutelles qui le portent. C'est un laboratoire qui est en fait un laboratoire sans mur, qui regroupe neuf laboratoires, beaucoup de personnes en région parisienne, sur ces thématiques du climat. Je pense que J.O.P.S. fait partie de l'Institut Pierre-Simon Laplace, c'est un membre encore récent, dont on espère qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont, on espère qu'il y en aura encore beaucoup plus dans le futur. Le nom de Pierre-Simon Laplace a été inventé parce qu'on voulait faire quelque chose qui soit un peu une réplique française de l'Institut Adelaide en Angleterre et avoir un sigle qui sonne bien, donc IPSL en anglais, donc on a mis ses prénoms. Ce qui nous cause tout un tas de problèmes vis-à-vis du grand public parce que Laplace n'est pas très connue et Pierre-Simon Laplace encore moins. Donc c'est notre institut et on a eu la chance d'être sélectionnés comme institut université de recherche il y a peu de temps, donc maintenant on a une pérennité de cet institut avec un financement qui est raisonnable pour au moins dix ans. Ce que je vais faire c'est revenir beaucoup sur les échelles de temps du changement climatique parce que je pense que c'est par rapport à ça qu'on peut le mieux discuter de l'importance ou non de certains discours par rapport au changement climatique. Il y a d'ailleurs dans la perception de ce problème climatique par une grande partie du grand public, des gens qui sont un peu extérieurs, l'idée d'un problème qui est un peu toujours le même, qui se répète de la même manière dans les médias, à tel point que, en parlant avec Dominique Leglu, qui est responsable de Sciences et Avenir, de journal Sciences et Avenir, il disait que quand est présente une une sur le changement climatique, aussitôt les ventes baissent. Il y a une espèce de lassitude par rapport à un problème qui paraît toujours ressassé de la même manière. Alors on est au contraire face à un problème qui est extrêmement évolutif. Vous avez ici un petit diagramme qui est composé de collages, mais tout vient de l'Agence internationale pour l'énergie. Ce sont les émissions de CO2 seulement, les gaz à effet de serre, donc dioxyde de carbone, dues à une seule origine, mais qui est l'origine dominante de très loin, c'est-à-dire l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Et ce sont des émissions qui sont des émissions non cumulées, c'est des émissions par année, des gigatonnes de carbone. Ces émissions sont non cumulées, mais dans la nature, elles se cumulent. Donc ça, c'est des taux. Ça veut dire qu'ici, on avait en 1950 à peu près un milliard de tonnes de carbone émis par l'usage des combustibles fossiles. Aujourd'hui, là-haut, on en a dix à peu près. Et donc, ces quantités-là se cumulent. C'est-à-dire qu'on cumule aujourd'hui, chaque année, un nombre de milliards de tonnes de carbone qui est dix fois ce qu'il était dans les années 50. Et donc, ça donne la mesure, en fait, des changements qui sont en fait liés. On ne peut plus parler, dans les faits, on ne devrait plus parler de la même manière du changement climatique aujourd'hui et il y a 20 ans. Le problème se pose de manière assez différente. et je vais essayer de le montrer en termes de réponses politiques, en termes de ce qu'on peut faire. Les choses ont beaucoup évolué. Alors, juste, je vais faire aussi un petit, dans la suite, un petit historique de comment est née la problématique climat. Il y a une première remarque ici, c'est que le point d'inflexion, c'est quand même l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale. On voit toujours ça comme un problème ancien. On fait souvent même référence à Arrhenius, qui était un scientifique suédois qui, au début des années, au début du 20e siècle, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avait calculé qu'un doublement atmosphérique du CO2 permettrait d'augmenter la température de 5 degrés, ce qui est, pour des raisons, paraît-il, pour ceux qui ont regardé les calculs, un peu chanceuse, tout à fait en ligne avec ce qu'on fait, maintenant, des calculs un peu plus modernes. Arrhenius travaillait à une époque où les émissions étaient celles qu'on voit ici. Donc, à l'époque d'Arrhenius, c'était une prévision qui valait dans 3 000 ans, quelque chose comme ça. Et c'est le doublement du CO2. Et lui, il voyait ça comme quelque chose de, au contraire, extrêmement bénéfique. C'était l'usage du pétrole, du charbon, non seulement nous donner l'électricité indirectement, le confort, la chaleur dans les maisons, etc., mais aussi, peut-être, nous protégerait de la prochaine glaciation. Donc, on n'était pas dans l'alerte au sens strict. C'était, au contraire, vu comme tout ce qui était scientifique à l'époque, comme très positif. Donc, les vraies alertes ont commencé un peu plus tard, dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Et le problème, c'est vraiment développé dans cette période-là. Alors, là, j'ai collé deux diagrammes qui sont la suite l'un de l'autre, avec les mêmes unités. Il y a une césure entre les deux. D'abord, c'est parce que ça, ça fait partie d'un livre qu'on avait fait avec Jean-Marc Jancovici il y a quelques années. Et puis, donc, ça, c'est la suite, après le sommet de la Terre, de Rio, de 92. Et je vais y revenir un peu plus tard. Alors, dans les éléments qui sont associés au changement climatique, il y en a beaucoup dont on ne parle pas facilement. Il y en a un, c'est la démographie. C'est évident que la démographie, donc je le citais, je n'irai pas trop loin dans ce domaine-là, mais la démographie de la planète, si on la regarde depuis 10 000 ans, alors 10 000 ans, c'est une référence que je vais beaucoup utiliser, c'est ce qu'on appelle l'holocène. C'est un état relativement stable du climat. Ce n'est pas complètement stable. Il y a eu la disparition du sarah vert, par exemple, il y a 5 000 ans. Il y a des choses importantes qui se sont passées. Mais globalement, tous les indices sont stables. En termes, par exemple, de quantité de gaz à effet de serre émis globalement dans l'atmosphère, etc. Il y a une stabilité sur 10 000 ans d'un climat relativement chaud dans lequel nos civilisations se sont développées. Et se sont développées à partir d'un certain moment, de manière vraiment très rapide. Donc, il faut avoir conscience qu'on a subi ces évolutions de manière très forte. Moi, je m'en rappelle, j'étais encore à l'école primaire en CE2, je crois, quand on est passé le 3 milliardième individu sur la planète. On est à 7 et il y a des croissances qui sont encore très fortes, au moins dans certaines zones d'Afrique, en Inde. Et on semble se diriger vers un futur. Il y a beaucoup de scénarios que nous donnent les démographes. Mais enfin, on semble se diriger quand même plutôt vers un futur à 9 milliards d'individus dans un délai de quelques décennies, plutôt que vers une décroissance rapide. Donc, ça, c'est un des éléments aussi qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas l'oublier, je pense, sur un mode qui est important. On n'aura pas un retour en arrière facile. Il y a beaucoup de gens face au problème du changement climatique qui ont une vision, finalement, de retour à ce qu'il y avait avant. Et un retour qui va aussi avec un certain enfermement géographique. On va vivre dans un équilibre local. On est dans une planète qui était celui d'il y a un siècle ou d'il y a deux siècles. On n'est plus dans les mêmes conditions aujourd'hui sur la planète. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, je voulais justement montrer ce diagramme et le rapprocher de celui-là. Donc, vous avez ici, je vais le redire après, mais je peux commencer maintenant, une histoire qui se décline à partir des années 50, avec cette augmentation rapide. Cette augmentation rapide des gaz à effet de serre émis par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel, dans les années 50, 60, 70, dans les 30 glorieuses, c'est quelque chose qui touche, en gros, et on le voit un peu sur ce diagramme, la partie bleue, c'est les pays de l'OCDE, la partie bleue claire, c'est la Russie, qui touche essentiellement une population fixée. C'est peut-être 15% de la population mondiale qui réellement développe des technologies nouvelles, utilisent de l'énergie de manière plus importante. Et au sommet de la terre de Rio 92, auquel je reviendrai un petit peu plus tard, il y avait l'espoir vraiment de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre au niveau déjà élevé de 5 à 6 milliards de tonnes de carbone par an. En fait, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'extrêmement inattendu. Enfin, je pense que personne, à l'époque, ne l'avait jamais entendu dire à ce niveau-là. Donc, le sommet de la terre de Rio, c'est 92. Ici, vous avez les émissions de l'Europe, qui se sont stabilisées dès les premiers chocs pétroliers des années 70, début des années 70, les États-Unis qui ont fait un effort un peu plus tardif, mais qui font actuellement un effort de réduction qui est réel. Et puis, vous avez la Chine, ici. Et la Chine a fait ce qu'on peut appeler une forme de rattrapage démographique. C'est-à-dire que l'assiette de citoyens et de pays qui émettent, d'un coup, s'est augmentée de toute une phase, toute une partie de la population chinoise, la partie est de la Chine. Et les Chinois, globalement, émettent pas plus par individu que les Européens. Ils se sont en train de se stabiliser plus ou moins à un niveau comparable au niveau européen par individu qui est deux fois inférieur au niveau américain. Mais on est dans cette dynamique qui est maintenant une dynamique où la population mondiale, ce qu'elle est, elle partage, enfin, démographiquement, l'Asie joue un rôle majeur. Et ça se retrouve maintenant dans les émissions. Voilà. Alors, je vais revenir à ce petit chronogramme rapide de comment s'est développé le changement climatique. J'ai essayé de le simplifier au maximum. Les premiers soupçons, vraiment, c'est dans les années 50. 55, on a les premiers soupçons sur le changement climatique qui viennent sous forme d'un article de deux scientifiques de l'Université de Californie, Rével et Suez, qui disent, finalement, le CO2 qu'on commence à émettre, l'océan ne sera pas capable de le reprendre en temps réel, comme l'idée à ce moment-là. Et dans la foulée, alors c'est 57, je crois, plutôt que 55, j'ai une date ronde, mais c'est 57, l'article. Et immédiatement, dans la foulée, 58 des premières mesures, au Monaloa, sur un volcan au centre d'Hawaï, un premier observatoire de mesure du CO2, l'article disait qu'effectivement, on avait maintenant des techniques qui permettaient peut-être de détecter l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère réelle, et ce qui a été le cas dès les années 60. Dans les années 60, on commençait à voir s'extirper du cycle saisonnier des changements de CO2, un signal qui était un signal dû aux activités humaines. Donc on était à ce moment-là encore dans du préliminaire. On voyait les premiers symptômes d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, mais ça impliquait quand même tout de suite une réponse de la communauté climatique. Il y avait quelques modèles à l'époque, essentiellement aux Etats-Unis, deux modèles essentiellement aux Etats-Unis, sur lesquels Charney, qui est un scientifique immensément commun dans notre discipline, s'est basé pour faire un rapport à l'Académie des sciences américaines, qui est très fascinant, parce que quand on le regarde, on voit que l'essentiel était dit, c'est 19 pages, l'essentiel était dit, en termes de réchauffement, d'ampleur du réchauffement, d'incertitude sur l'ampleur du réchauffement. Maintenant, c'était 19 pages. On ne peut pas changer le monde avec juste 19 pages. Donc il s'est créé immédiatement après des instances pour approfondir et relayer ce diagnostic. Il y a un programme mondial de recherche sur le climat, qui a été créé dans le cadre de l'ONU, et de l'Organisation Météorologique Mondiale, qui est une agence de l'ONU. Il y a eu, un peu plus tard, le GIEC. Donc le programme mondial de recherche sur le climat existe toujours. C'est toujours un des acteurs de notre communauté. C'est lui qui permet d'avoir des programmes internationaux organisés en termes de modélisation, en termes d'observation de la planète, de suivi, de monitoring, comme on dit en anglais, de la planète. Le premier président de ce programme, pendant dix ans, était Pierre Morel, qui était aussi le créateur de mon laboratoire, du LMD, donc à Polytechnique, à LNS et à Jussieu. Donc vous avez ensuite un autre objet qui a été créé, un peu après, qui a été le GIEC. Alors le GIEC est né d'une manière qui est un tout petit peu curieuse. Il y avait déjà des scientifiques qui pensaient qu'il fallait essayer de, par rapport à une science qui était complexe, qui était évolutive, d'avoir un endroit en face des synthèses, en face des assessments, en anglais le mot ne se traduit pas si facilement, mais qui permettent effectivement de marquer les progrès de la connaissance. Alors ça a rejoint une initiative qui était un petit peu contraire, pour ce que j'en comprends, du gouvernement américain qui ont pressé de commencer à prendre des mesures, et qui pensaient qu'un comité, quand on ne veut pas prendre des mesures tout de suite, on crée un comité. Donc le GIEC était ce comité-là, qui était destiné un peu à faire oublier le problème pendant un moment. Et en fait, le GIEC a agi de manière extrêmement rapide, extrêmement forte, la communauté scientifique était attendée, à ce moment-là, et a été le bras scientifique derrière le sommet de la Terre de Rio, dont j'ai parlé. Donc ce sommet de la Terre, ça a été la réponse politique, et je vais insister là-dessus, c'est une réponse politique rapide. Le sommet de la Terre à Rio, il y avait l'essentiel... Enfin, tous les pays étaient représentés à haut niveau, c'était Al Gore pour les États-Unis, le vice-président. Donc c'était un sommet de la Terre qui a mis en œuvre ce qu'on appelle le protocole, l'accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui est toujours l'instrument au nom duquel les Conference of Parties, les COP de tous les gens qui ont signé cet accord cadre, c'est-à-dire tous les pays pratiquement de la planète, se réunissent tous les ans, donc dans les COP, pour prendre des mesures qui soient un petit peu plus concrètes, avec un premier protocole qui est venu très vite, le protocole de Kyoto, et c'est là que les choses ont commencé à se gâter, parce qu'à partir du moment où on est rentré dans une phase où il a fallu prendre des mesures, ça a commencé à rentrer aussi dans des conflits. Et le protocole de Kyoto qui a été décidé en 1997 est entré en vigueur, ratifié en 2005, donc pour une entrée des mesures qui devait aller jusqu'en 2012. Et quand on a essayé de négocier sa suite à Copenhague, ça n'a pas marché. Donc la suite du protocole de Kyoto a finalement été signée à Paris. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un changement. L'accord Paris, lui, a été ratifié en un an. Ce qui est signé, puis ratifié en un an. Donc il y a eu quand même un progrès. Mais c'est vrai que quand on dit que c'est un problème qui est ancien, il y a eu une phase d'arrêt dans les années 90, début des années 2000. Sinon, on ne peut pas dire que le processus politique n'ait pas accompagné les résultats de la science, qu'on n'ait pas été écouté. Je pense que le problème est un peu ailleurs et c'est ce dont je vais essayer de parler. Alors, les exercices que le GIEC a faits, il y en a beaucoup, je vais juste retenir quelques éléments. Le premier qui a marqué, peut-être très fort, c'est un travail qui a été un exercice collectif de scénarisation des changements climatiques. Donc c'était le GIEC qui l'a fait. Là, vous avez des scénarios que je ne vais pas décrire en détail, mais chaque scénario, ça correspond à une histoire de ce que peut être le climat de demain à partir de climate drivers. Donc il y a la démographie dont on a parlé, qui est un des premiers climate drivers. Il y a les choix économiques qu'on peut faire, plus ou moins mondialisés ou plus ou moins régionalisés. Il y a les mix énergétiques qu'on peut choisir. À partir de ça, le GIEC a proposé aux modélisateurs du climat six scénarios marqueurs qui étaient policifouis. Il n'y a pas de politique forcée par un pouvoir central, un gouvernement mondial. Ce sont des scénarios qui résultent du mouvement des processus socio-économiques. Et vous avez ici la réponse des modèles. Et alors la communauté scientifique s'est organisée autour de modèles. Chaque modèle, pas le temps d'en parler trop, mais c'est un outil numérique qui crée des formes de planètes artificielles. Un modèle comme le nôtre, c'est 100 personnes, un million de lignes de code, travail de 10 ou 20 ans pour le mettre en place. C'est l'équivalent, je pense, en complexité d'une mission spatiale. C'est quelque chose d'extrêmement lourd. Et il y en a une vingtaine à peu près. Chaque pays tient à avoir son modèle. Il y a un problème aussi de... Le modèle crée une communauté, une communauté crée un modèle. C'est quelque chose qui s'enracine souvent dans un laboratoire ou dans un groupe de laboratoire. Et donc vous avez là, pour chaque scénario, l'écart-type des résultats qui ont été trouvés par les différents modèles. Donc le scénario vert, c'est un scénario qui est particulier parce qu'il est déjà dépassé. On imaginait dans ce scénario vert qu'on atteindrait les 10 milliards de tonnes de carbone, de tonnes, oui, de carbone émis sous forme de CO2 au milieu de ce siècle. Et même qu'on n'y arriverait pas tout à fait, qu'on décroirait un peu avant. Et aujourd'hui, on a déjà dépassé ce stade-là. On est en 2017. Donc le scénario vert est un scénario qui est un petit peu dépassé. Le scénario rouge pointillé, pareil au contraire, à beaucoup un scénario pour aller à 25 milliards de tonnes de carbone par an. C'est quelque chose de difficile. Mais on voit bien que l'essentiel des trajectoires sont entre les deux, entre 3, 4 milliards de tonnes de carbone, avec à chaque fois un écart-type, selon les modèles, qui est énorme. Alors par rapport au sujet qui a été retenu par le centre d'Alembert, l'incertitude, le discours, c'est beaucoup cette incertitude qui va poser problème. Et je me centrerai en partie là-dessus. Il y a une tendance très forte aujourd'hui à dire, vous avez des modèles qui donnent des résultats différents, donnez-nous la moyenne, donnez-nous quelque chose d'un peu raisonnable. On ne peut pas travailler sur des incertitudes. C'est une tendance lourde dans les médias, chez les décideurs. Et je pense que c'est un problème majeur. On sait que le changement climatique n'est pas entièrement prévisible. Il n'est pas entièrement prévisible parce qu'il y a une part de chaos dans le système climatique, surtout au niveau de l'atmosphère. Les grands systèmes météorologiques, comme les anticycones, comme les dépressions, ont une évolution qui est marquée par des aléas. Et nous, on ressent ça fortement dans nos régions. On reviendra peut-être, je ne suis pas trop bavard avant, mais pendant les questions. Mais on a une partie d'aléas. Cette partie d'aléas, elle se reflète aussi dans la dispersion des résultats des modèles. Et donc, on doit utiliser cette information-là. Si on oublie ce qu'on peut appeler l'incertitude, de la dispersion des résultats, on oublie en fait le risque. Et ce qui est fondamental pour établir des politiques publiques, c'est de savoir de quoi on veut se protéger, de quel risque on veut se protéger, où on met le niveau du risque. Aujourd'hui, ce que j'entends dans la presse, très souvent, c'est que si on ne fait rien, on va aller à un futur à 3 degrés. On a des modèles qui montrent beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on appelle le risque climatique ? Cette espèce de risque moyen qui n'a pas d'existence réelle. C'est juste la moyenne d'un certain nombre ou le risque qui reste possible parce que les modèles qui donnent des résultats les plus forts ne sont pas des modèles dont on a pu dire qu'ils étaient moins bons que les autres. Donc, la notion de risque est inscrite dans ces premiers exercices collectifs à partir des modèles de la communauté. Alors, ce qu'on peut voir néanmoins, c'est qu'il y a eu un résultat qui a frappé tout le monde parce que même avec cette notion de risque, d'incertitude, il y avait déjà à l'époque surtout des fonctionnaires à Bruxelles qui avaient donné comme enjeu d'essayer de rester sous les 2 degrés. C'est un choix qu'on comprend. On est à pratiquement moins de 1 degré. On ne veut pas aller trop loin. 2 degrés, c'est la marche d'après. On essaie de rester sous la marche d'après. Et cette marche d'après, on voit qu'elle est dépassée pratiquement par toutes ces simulations-là, sauf la verte qui elle-même n'est plus très réaliste. Et en plus de ça, ce qu'on veut, c'est une stabilisation. Aucune des trajectoires-là, même dans le cas des scénarios le plus optimiste, vert, ne permet de se stabiliser sous la marque des 2 degrés. Donc ça, c'est quelque chose qui a introduit beaucoup de réflexions dans notre communauté. Alors, dans les incertitudes, il y a deux parts. Il y a une part de chaos dont j'ai parlé. Il y a aussi une part qui est liée à des systèmes très sensibles et qu'on comprend mal. Le rôle des nuages, par exemple, qui ont à la fois un effet de serre et important, qui double les nuages, la vapeur d'eau, double la réponse climatique par deux et que les nuages ont à la fois un effet de serre, un effet réfléchissant et de modèle à modèle, la quantification de ces effets est difficile. Donc il y a un travail de la communauté scientifique qui est un travail consistant à essayer d'aborder de manière frontale ces incertitudes, d'essayer de les réduire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Aquatrain, un ensemble de satellites. Il y en a deux qui sont... un qui est partiellement français, celui-ci, Calypso, qui est... Alors le LIDAR qu'on voit, le laser ici, c'est un laser américain, mais l'instrument, le satellite lui-même est français et il y a un instrument qui a été construit, enfin conçu à Polytechnique qui est un imageur parce que le laser vous donne une image trop pointue, trop localisée, il faut aussi la délocaliser sur une zone un peu plus large. donc cet instrument est français en partie, celui-là est complètement français, c'est un... on regarde la réflexion des rayons solaires sur les petites gouttes d'eau et permet d'en dire la taille, l'altitude, etc., des gouttes d'eau ou des cristaux de glace. Donc, en fait, tous ces instruments qui se succèdent sur la même trajectoire donnent toutes les mesures qui sont nécessaires pour peut-être un jour arriver à contraindre un peu mieux les modèles en termes de changement climatique. Donc, on aborde le problème de l'incertitude mais il y a une incertitude rémanente et il faut trouver et probablement il y a une incertitude irréductible dans le système climatique et il faut aussi trouver le moyen de la prendre en compte quand on s'adresse à un public qui va au-delà de nos laboratoires. Voilà. Alors maintenant, je voulais donner quelques exemples de ce que ce qu'il faudrait faire si on veut ne pas avoir de réchauffement climatique. Alors, les premiers exemples c'est d'abord pour montrer un petit peu où on en est pour montrer qu'il y a une réalité quand même qu'on est capable de sustenter enfin, on est capable de montrer qu'il y a un vrai problème. Ça, c'est les températures globales de l'atmosphère. Ça vient d'un laboratoire qui est le NASA GIS, Global Goddard Institute on Space Studies de New York et qui est, qui vous montre des températures alors qu'il commence en 1880. Les données ne sont pas les mêmes. Les données qu'on a ici, on sait que c'était un petit peu plus froid parce qu'il y avait le petit âge de glace à cette époque-là. Ça remonte ensuite à cause du petit âge de glace. On ne comprend pas très bien ce pic ici. et les émissions dont on parle commencent à ce niveau-là. C'est à la fois des émissions d'aérosols qui refroidissent mais qui restent pas longtemps dans l'atmosphère et puis des émissions de gaz à effet de serre qui vont se stocker. Le CO2 reste 100 ans dans l'atmosphère. Un des problèmes que l'on a, c'est cette manière de préempter le futur. Quand on dit 100 ans, ça veut dire que les équilibres chimiques qui vont déterminer la composition atmosphérique du CO2 sont déplacés de manière importante et la moitié de l'effet est toujours présent au-delà de 100 ans. Donc, ce fenêtre de cumul des gaz à effet de serre fait penser qu'à partir d'un moment, c'est eux qui l'emportent sur les aérosols qui refroidissent. Alors, on a cette compétition de petites particules qui refroidissent, gaz à effet de serre qui font un effet de serre qui réchauffent et on peut penser que dans les années 60-70, la bataille est gagnée par les gaz à effet de serre et on voit ensuite une augmentation de température qui est extrêmement cohérente avec cette hypothèse-là. Donc, aujourd'hui, on est à un stade de réchauffement qui suscite toujours des débats parce que la vraie courbe, c'est la courbe noire, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et il y a eu un moment où ça n'a pas beaucoup bougé pendant une dizaine d'années, donc là, on s'est interrogé pourquoi le changement climatique s'est arrêté, en fait, c'est des fluctuations naturelles qui affectent, qui se superposent à un réchauffement dont tout maintenant indique qu'il est réellement due aux activités humaines. Alors, il faut faire attention quand même parce qu'il y a un discours qui est un discours qui consiste à dire voilà, le réchauffement, il est là, on le voit. Alors, je vous indique, vite, juste à revenir au diagramme des modèles que je vous ai montré juste avant, ici, on est à, si on compare, voilà, on a un zéro ici, on est à 0,8, 1, on commence à, le réchauffement commence à être important, mais ça veut dire que quand on revient ici, on a pris le zéro un peu plus au-dessus, on est par ici, on est en 2017, on est sur les courbes d'évolution qui sont tout à fait compatibles avec ce que disent les modèles, mais ce qu'on craint, c'est ce qui est là. Et il faut faire très attention dans la présentation qu'on a des changements climatiques, il y a un discours aujourd'hui qui nous dit voilà, le changement climatique, il est là, regardez, il fait chaud, regardez, on a battu un record la semaine dernière, etc. Ce discours-là porte ses limites petit à petit, c'est-à-dire qu'on s'habitue à l'idée que le réchauffement climatique est là et qu'on vit malgré tout assez bien, alors que les conséquences majeures, celles qui nous font peur, sont des conséquences futures. Et ces conséquences futures sont portées par le fait que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat des émissions des 30 dernières années, il faut du temps pour réchauffer l'atmosphère, pour que les choses s'accumulent, il faut du temps pour chauffer la couche d'océan, qui est le thermostat du système climatique. Et donc, les émissions d'aujourd'hui conditionnent ce qui se passera dans 20 ou 30 ans. Et donc, on a déjà, en fait, préempté ce qui se passera dans 20 ou 30 ans, mais il y a une impossibilité à le changer de manière rapide. Ce qu'on peut faire en termes de réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre va affecter surtout une période plus lointaine, au-delà de 2050. donc, cette échéance, ce lien au temps est quelque chose qui est souvent très très mal compris. Beaucoup s'attendaient à ce qu'après la COP21, l'année d'après, les températures décroissent. J'ai vu en discutant avec des journalistes, c'était une incompréhension de fond. Pourquoi est-ce qu'après la COP21, tout ce qu'on a dit, les températures n'ont pas commencé à décroître l'année d'après ? Un autre point qui est important, c'est de voir que le réchauffement de la planète, on peut aussi lui donner un visage quand même à l'échelle globale. Vous avez ici les deux résultats d'une simulation sur laquelle je reviendrai. Ce sont des simulations qui ont été faites pour forcer un peu le système à rester sous les 2 degrés en haut, puis là, on le laisse aller à des températures plus élevées qui sont, selon les modèles, de 4 ou 5 degrés. Alors ça, c'est notre modèle. Je montrerai des résultats à moyenner sur les modèles. C'est intéressant parce qu'on voit ce qui se passe si on arrive à prendre des mesures vraiment drastiques, ce qui se passe si on ne fait rien et puis ce qui s'est passé quand on est passé constamment, en fait, dans la période du quaternaire entre des périodes glaciaires et interglaciaires. Le dernier âge glaciaire important, c'était il y a 20 000 ans. Donc ça, c'est la transition entre cet âge glaciaire d'il y a 20 000 ans et l'époque préindustrielle. Les deux cartes se ressemblent beaucoup. On a un réchauffement qui est plus fort sur les continents, plus fort aux hautes latitudes et ça, ça correspond à peu près à ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que les scénarios font les modèles pour le futur, ils ont quand même des choses qui laissent penser qu'ils sont inscrits dans une certaine réalité. Là aussi, dès qu'on vient voir par la géographie de ce qui a changé, on retrouve des choses qui sont tout à fait conformes à ce que les modèles prévoient et prévoient depuis avant qu'on l'observe. Donc ce réchauffement plus fort sur l'hôte latitude, plus fort sur les continents. On voit ici ce refroidissement plus faible qui est dans la zone du Gulf Stream qu'on retrouve aussi dans les modèles. Vous le voyez ici, vous le voyez là. Tout ça, ce sont des correspondances entre ce que les modèles anticipent et ce qui se prévoit et ce qui ont anticipé. On peut dire que grâce à ça, les modèles ont fait gagner moins de 30 ans sur le diagnostic parce qu'on a pu voir à l'avance des choses qui se sont produites tardivement au milieu des années 90 seulement qu'on a pu discerner au milieu des années 90. Voilà. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est jusqu'où et comment diminuer les émissions de gaz à effet de serre et c'est là qu'on va rentrer dans un problème où le discours scientifique devient important et difficile en fait. Alors, la première des choses, c'est de dire que la manière dont ce problème se pose a beaucoup changé. Ceux qui s'intéressent à ces problèmes-là ont certainement entendu parler du facteur 4, la nécessité de diminuer les émissions de carbone par un facteur 4. c'est quelque chose qui est très lié au premier diagnostic un peu après 92. On avait à l'époque des émissions, on est 7 milliards de personnes, on avait effectivement des émissions de gaz à effet de serre qui étaient de 7 milliards de tonnes aussi à peu près, de tonnes de carbone et la moitié seulement reste dans l'atmosphère, l'autre moitié est reprise par les océans et les continents. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait 3,5 milliards de tonnes de capture du CO2 qui se faisait naturellement au fur et à mesure qu'on mettait des gaz à effet de serre et l'idée simple c'était dire on va réduire les émissions à 3,5 milliards de tonnes, on sera en équilibre avec les sources. Alors ces sources diminueront une fois que là il y a un petit jeu de chose trappe, c'est-à-dire que si vous diminuez les émissions, les puits de carbone eux-mêmes diminuent donc on ne retrouve pas facilement cet équilibre qui est inscrit dans l'accord de Paris mais bon, l'idée d'un équilibre a été une première approximation on va rester à 3,5 milliards de tonnes de carbone émis par 7 milliards d'individus, ça fait une demi-tonne par individu et là vous avez le nombre de tonnes par individu selon les pays qui apparaît je ne sais plus pourquoi j'ai plus de flèche elle est là qui apparaît ici donc vous voyez que pour la France on était à peu près l'Europe à 2 milliards de tonnes il fallait décroître de facteur 4 pour les Etats-Unis on était beaucoup plus que ça à 5 ou 6 milliards de tonnes il fallait décroître par un facteur 10 quelque chose que les Etats-Unis ont assez mal accepté l'idée d'un facteur 10 mais si on égalise les choses par habitant c'était les chiffres qu'on avait alors ce qui a changé dans la situation actuelle c'est que ce qu'on appelait à l'époque en anglais le burden sharing donc on répartit les choses sur tout le monde d'abord c'est quelque chose qui n'est pas complètement viable parce qu'il y a un problème de justice climatique on reviendra peut-être mais au-delà on a émis beaucoup de gaz à effet de serre depuis cette période et le problème aujourd'hui se pose de manière un petit peu différente alors il y a plusieurs manières de le présenter mais je vais essayer de me limiter à quelques diagrammes ce que montrent des résultats qui ne sont pas nouveaux mais qui correspondent à une présentation un peu nouvelle des choses dans le dernier rapport du GIEC c'est que finalement quand on regarde comment on peut faire pour ne pas dépasser par exemple 2 degrés avec un certain pourcentage de un certain niveau de probabilité on a une sorte de droit à émettre collectif pour l'ensemble de la planète pour l'ensemble des gaz à effet de serre depuis l'époque pré-industrielle donc ça se représente alors c'est des unités un petit peu compliquées ici c'est des équivalents carbone parce qu'on fait on fait rentrer tous les gaz à effet de serre sur une période de temps donc sommet sur le temps donc c'est un peu difficile de comparer les unités avec ce qu'on vient de voir mais c'est toujours des milliards de tonnes d'équivalents carbone cumulés et donc voilà ce à quoi on a droit et par rapport à ce à quoi on a droit voilà ce qu'on a émis c'est en bleu donc ce qui nous reste à émettre c'est ce qui est en rouge et ce qui est en rouge si on le divise par ce qu'on émet chaque année à peu près aujourd'hui ça nous fait 20 ans donc ça veut dire que dans 20 ans on ne sera pas à 2 degrés mais on ne sera plus en état de rester sous les 2 degrés si on reste au niveau actuel des émissions et les émissions pendant 2 ans on nous a fait penser que peut-être elles étaient en train de décroître parce que la Chine avait donné des résultats qui en fait ça tenait la Chine à redonner des résultats qui montrent une croissance elle est adossée aussi comme je l'ai dit sur une espèce d'élargissement de l'assiette des gens qui émettent des gaz à effet de serre il y a beaucoup de pays qui commencent à émettre l'Argentine par exemple par un tas d'individus pratiquement autant que l'Europe donc il y a beaucoup de pays qui accèdent à un niveau de civilisation dans lesquels enfin un niveau de vie collective je ne sais pas si on peut appeler ça le niveau de consommation qui est cohérent avec le nôtre alors dans les scénarios du GIEC pour arriver à faire ça il y a une tentation qui est très grande qui est de dire on va avoir recours à autre chose c'est des technologies d'émissions négatives alors on pourra en parler dans les questions je ne veux pas aborder ce sujet de manière trop mais je pense qu'il peut y avoir certains bénéfices à être capable d'aller reprendre du CO2 à l'atmosphère ça passe toujours par une hypothèse de photosynthèse alors je sais que les chinois veulent faire de la photosynthèse artificielle sans passer par le vivant c'est à dire juste les équations de la photosynthèse mais sans nécessairement créer des espèces vivantes mais dans l'occurrence ce qui est surtout projeté c'est de faire des algues avec la lumière solaire et après on utilise ça comme un biocarburant on capture le CO2 en sortie et on le stocke dans le sous-sol bon aujourd'hui ces techniques ne se développent pas ou si elles se développent c'est plutôt à l'échelle des millions que des milliards de tonnes de carbone par an mais il faut faire attention que dans beaucoup des résultats qui sont donnés dans le rapport du GEC on fait comme si on fait comme si on y arriverait dans 10 ans dans 20 ans à faire des émissions négatives à très grande échelle ce qui aujourd'hui n'est pas gagné alors comme ça on peut se donner un espace un espace plus large qui alors vous trouverez dans les rapports du GEC souvent les deux les deux types de diagrammes avec ou sans les émissions négatives il faut faire attention que ça peut être trompeur alors si on on essaie de voir ce que donnent nos modèles en termes de ce qu'il faudrait pour rester sous les deux degrés on peut travailler maintenant on a les cycles du carbone dans les modèles alors pas de manière toujours mathématiquement la plus la plus subtile mais par essai-erreur au moins à faire à faire le chemin à l'envers on a ici des trajectoires de température et puis on a d'ici après quelques scénarios où on change les émissions de gaz d'effet de serre qui nous donnent voilà ça c'est en bleu ce qu'on souhaiterait on a une stabilisation des températures 2 degrés au-dessus des températures actuelles en bleu ou en rouge on ne se stabilise pas vraiment mais à des niveaux qui sont même assez différents et là vous avez les émissions de gaz à effet de serre qui ont permis ces scénarios on voit que pour notre modèle les émissions qui ont permis ces scénarios sont des émissions qui deviennent zéro à partir d'un certain temps c'est-à-dire qu'aujourd'hui à cause de l'engagement qu'on a fait du futur si on veut vraiment rester sous les 2 degrés ce que nous disent les modèles c'est qu'avant la fin de ce siècle il faut avoir réduit les émissions de gaz à effet de serre non pas d'un facteur 4 mais à zéro et ça c'est le discours qu'on est obligé de porter en tant que communauté scientifique et c'est un discours qui renvoie avec le titre de l'année pour le centre d'un amber c'est un discours qui n'est pas catastrophiste qui n'est pas désarmant moi je sais qu'effectivement pour faire des discours devant des assemblées très différentes sur le changement climatique je me rends compte que c'est un discours qui est reçu comme effectivement assez violent par beaucoup de gens et ce discours violent il est plutôt démobilisateur surtout quand on l'a sorti d'un discours sur les transitions alors les transitions finalement ça va être de réduire il y a des choses qu'on peut faire rapidement le méthane la pollution l'usage des sols etc on peut essayer de faire ça mais après il y a des actions à caractère structurel les transports l'urbanisme si on veut aller à zéro il faut commencer tout de suite on peut voir que ce discours de la science commence à percoler dans le monde de la décision on a vu donc d'une certaine manière on est entendu et d'une certaine manière ça renforce un peu le donc c'est bien d'un certain point de vue mais c'est pas compris toujours et c'est l'autre point qu'on peut dont on doit discuter aussi c'est pas compris et on peut interpréter certains votes qu'on a eu le Brexit aux Etats-Unis ça a failli se passer un peu en France comme une réponse à ça en disant nous on comprend pas et on sait qu'il va y avoir une transition qui va peut-être créer des milliers d'emplois ou millions d'emplois mais qui va en détruire tout autant et j'appartiens certainement au nombre des personnes qui vont perdre leur emploi donc le facteur social derrière le discours qu'on peut tenir il est très important quand moi je suis pas économiste et je donne ces résultats sous forme d'un petit peu mais d'abord on a créé j'ai eu la chance d'avoir un soutien de madame Royal on a pu créer un petit groupe de scientifiques on était pas le plus spécialiste mais il y avait des nombreux Olivier Boucher la personne qui a vraiment développé l'activité puis maintenant Céline Guivard je lui s'y aide pour essayer de faire le point sur les promesses des Etats c'est que une des éléments majeurs une des avancées majeures je pense de la COP21 le premier c'était de dire le diagnostic scientifique il est là tout le monde le croit maintenant tous les pays sont prêts à le signer ça c'était pour nous quelque chose d'exceptionnel l'autre chose c'est de donner de demander aux Etats de dire ce qu'ils sont prêts à faire et puis d'avoir des points de rendez-vous réguliers tous les 5 ans pour réévaluer ça alors ça je vais aller à ce transparent qui est un petit peu plus loin c'est quelque chose qui a déjà été imaginé par beaucoup par les sociologues ça c'est l'issue du rapport du groupe 2 du GIEC celui qui parle justement des aspects régionaux des aspects sociaux et qui dit finalement si on essaie alors c'est une conceptualisation qu'on ne peut pas comprendre du premier coup je sais pas il y a un problème avec la flèche c'est on a comme un espace de solution ici alors c'est une planète mais on l'apprend comme un mathématicien c'est un espace virtuel de solution cet espace virtuel il est partagé il y a des domaines interdits il y a des domaines qui sont interdits justement par les réactions de la société donc c'est ce qui est en rouge je pense non c'est ce qui est en jaune en milieu et puis ce qui est en rouge c'est ce qui est interdit par d'autres on ne peut pas couvrir par exemple la planète de biocarburant il y a besoin de sauvegarder la biodiversité il y a besoin d'alimenter la population donc on a des espaces qui sont interdits ce qu'on peut faire c'est rediscuter toutes les quelques alignées pour choisir des solutions qui alignent un peu tous ces problèmes les uns avec les autres et donc on appelle l'éco-bénéfice et arriver ensuite à une société qui soit résiliente alors ce qui a été fait par la conférence de Paris va vraiment dans ces sens les pays font des propositions et tous les 5 ans il y a un dialogue de facilitation qui reprend ces propositions le premier a été avancé il devait être 5 ans après la signature de la ratification de l'accord il sera l'année prochaine donc 2 ans après la ratification 3 ans après la signature de l'accord il est confronté à une chose c'est que vous avez ici des trajectoires possibles du CO2 les promesses sont en 2030 à échéance de 2030 et on peut regarder en 2030 où on en est par rapport à ces promesses elles sont insuffisantes alors si on se permet des émissions négatives il y a d'autres diagrammes qui montrent qu'à ce moment on se rapproche de certaines trajectoires où les émissions négatives sont permises si on croit qu'aujourd'hui on n'a pas commencé à développer les émissions négatives donc la capacité à reprendre du CO2 on est au-dessus on n'est pas sur les trajectoires et il s'en faut d'un facteur 2 à 4 peut-être sur l'amplitude des mesures l'importance des mesures qui sont prises par les différents états et si on regarde après ce que représente le fait de revenir sur une de ces trajectoires en termes de décroissance industrielle en termes de changement des pratiques économiques on est sur des transitions à deux chiffres des choses qui sont extrêmement fortes et qui se sont de ce qu'on m'a dit jamais vues en fait à ce niveau-là donc on est sur un futur qui est extrêmement fort on peut l'illustrer d'un terme de changement on peut l'illustrer d'un autre diagramme c'est une autre manière de voir ce qu'il faudrait faire vous avez ici en marron bleu et bleu clair les évolutions de la part de l'énergie de l'énergie primaire qui est enfin la quantité d'énergie primaire qui est liée à leur usage et on voit que ça augmente de manière régulière donc c'est des tonnes équivalent de pétrole et vous avez le nucléaire qui est en jaune en violet l'hydroélectricité en vert les biocarburants toutes les combustions de déchets etc qui sont difficiles parce qu'il y a un peu de tout là-dedans il y a de la déforestation il y a de l'usage de l'usage de l'usage de l'usage local du bois de chauffage et puis vous avez en gris aux heures c'est les éoliennes c'est les centrales solaires c'est les énergies renouvelables au sens actuel alors elles se développent vite en termes d'électricité ça c'est l'énergie c'est pas l'électricité elles commencent à être peut-être mondialement au niveau de 5% je crois de cet ordre de grandeur mais ça reste faible ce qui est devant nous c'est cet enjeu qui consiste à remplacer les énergies fossiles par une de ces énergies là donc c'est ou par plusieurs de ces énergies là donc c'est quelque chose d'extrêmement d'extrêmement marqué alors ça pose quand même en termes pour nous autres de la communauté scientifique un défi en termes de communication qui est réellement délicat parce que ce qui nous manque le plus ce qui a personnellement moi je trouve me manque le plus c'est un espace où on puisse délibérer sur ce que représentent ces solutions et je crois qu'on va être confronté aujourd'hui à une situation où c'est pas imaginable de penser qu'on arrivera à tout faire projeter préserver complètement la biodiversité s'affranchir complètement des gaz à effet de serre avoir une paix sociale impeccable dans tout ce processus là je pense que ce futur qui est devant nous c'est un futur de choix d'arbitrage de comment est-ce qu'on trouve le chemin étroit entre toutes ces contraintes là et on n'est pas nous climatologues en état de l'arbitrer donc la manière dont on peut en parler c'est quand même avec des dans un dialogue avec d'autres disciplines avec d'autres personnes avec peut-être les gens à qui on s'adresse quand on fait ces rapports alors là il y a une difficulté qui est nouvelle au fil des années qui tient au fait que le problème est très avancé et qui pour moi me pose un problème toujours un peu grandissant dans les messages qu'on doit faire passer l'autre point qui est quand on passe de tout ce qui est alerte on peut alerter sur le climat à des prises d'action c'est la complexité quand on regarde de ce point de vue là les promesses des états c'est très révélateur là vous avez un diagramme je ne vais pas rentrer dedans on peut y passer une demi-heure mais c'est un diagramme qui est pour les policy makers c'est dans le summary for policy makers dans le résumé pour les décideurs c'est supposé être un diagramme simple de quels sont les gaz les particules qui affectent le bilan radiatif de la planète et le climat de la planète les plus dominants de manière positive c'est un réchauffement je parlais de particules qui refroidissent mais vous n'avez pas tout tout ce qui contribue à des actions sur le climat tout ce qui est stockage de carbone dans le sol sur l'agricole par exemple dans la forêt c'est aussi des actions que certains états peuvent prendre donc l'espace des solutions ne se limite pas à ça l'espace des solutions il est d'une grande complexité quand on parle des gaz émis si on veut passer aux technologies aux technologies de l'énergie il est encore plus compliqué et moi je ressens un manque de débat d'arbitrage et j'aime bien faire ces exposés dans la communauté scientifique parce que je trouve que dans les lieux où on devrait se saisir de ces problèmes là en débattre collectivement il y a effectivement les universités et c'est pas quelque chose qui se fait très spontanément aujourd'hui alors il y a un autre type de lieu dans lesquels on peut débattre et je vais finir là dessus en 5 ou 10 minutes ce sont les territoires et je vais expliquer pourquoi une des je dirais pas un échappatoire mais une manière d'essayer de trouver un endroit où on peut construire des discours autour du problème du changement climatique c'est les territoires c'est quelque chose qui m'est apparu comme nécessaire depuis quelques années alors je vais parler d'un travail qu'on a fait rapidement je vais évoquer un travail qu'on a fait dans ma région d'origine qui est la région bordelaise l'Aquitaine qui est maintenant la nouvelle Aquitaine plus grande un petit peu plus difficile et avant ça je voudrais quand même dire un mot sur les problèmes d'adaptation et au changement climatique je crois qu'il y a quelques années l'adaptation au changement climatique était quelque chose qui était vu comme une sorte de trahison c'était accepté une sorte de défaite par rapport aux émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui ce qui a beaucoup pondéré ce message là et qui l'a peut-être même renversé au-delà de ce qu'il faudrait dans certains cas c'est l'idée que les changements climatiques sont injustes ils sont injustes parce que les gaz à effet de serre sont bien mélangés ils chauffent l'ensemble de la planète la vulnérabilité de la planète à ce réchauffement est très différente et il y a des climats qui sont différents les climats de la zone intertropicale par exemple sont plus violents avec des réponses au changement climatique qui se marqueront peut-être certainement par des tempêtes des événements majeurs en termes dans les zones humides avec des cyclones peut-être c'est souvent des risques plus que des choses complètement avérées mais on sait que c'est un monde qui est plus violent dans la zone humide et aussi un monde plus violent dans la zone sèche des régions intertropicales où on peut avoir des sécheresses extrêmement prolongées donc ces régions sont plus vulnérables et elles ont aussi des besoins plus importants donc ça c'est pour marquer le fait que le changement climatique va être majeur dans les régions du sud les besoins en alimentation en 2050 par rapport à 2000 donnés par l'agence la Food and Alimentation Organization via un collègue parce que je ne suis pas spécialiste de ces problèmes-là j'ai juste arrondi ces chiffres parce qu'il y avait des chiffres après la décimale c'est un petit peu justement je ne pense pas que la science soit précise à ce niveau-là donc j'ai un petit peu rendu les chiffres on voit que l'Afrique c'est l'ordre de 5 fois plus de besoins alimentaires en 2050 qu'en 2000 donc le climat est un élément qui est si se développent les changements climatiques se développent comme le montrent nos modèles qui va être un facteur adverse très important et on doit anticiper ces choses-là donc la nécessité de l'adaptation elle vient aussi de tout ce qui est remonté du niveau de la mer de tout un ensemble de prévisions que l'on peut faire de manière assez directe les conséquences du changement climatique dans nos régions sont souvent des conséquences qui sont sur le cycle de l'eau je vais y revenir un tout petit peu ensuite quelques exemples et qui sont un petit peu moins graves mais il y a les zones littorales qui seront affectées on a les zones urbaines avec la qualité de l'air qui seront affectées on a beaucoup de domaines qui seront affectés de manière forte c'est un peu différent alors je vais essayer de montrer alors je vais sauter un certain nombre de choses pour ne pas être trop long donc dire un mot de ce qu'on peut attendre d'une approche un peu régionale de ces changements climatiques la première c'est de donner justement un visage au changement climatique moi parmi les choses qui me soucient un petit peu c'est le fait que j'entends quelquefois le problème du changement climatique c'est tellement grave qu'on a le droit de tout faire on peut mettre une dictature verte c'est pas vraiment ça qu'on attend dans le futur on attend une comparaison des risques climatiques avec d'autres risques sociaux avec d'autres risques de diversité et de faire des choix un des intérêts de l'échelle régionale c'est que ces choix se présentent naturellement et se présentent dans une situation où les changements climatiques sont un petit peu retardés par rapport aux émissions de gaz d'effet de serre donc il y a un peu de temps pour y réfléchir pour en débattre et je vais donner deux trois exemples dans le domaine régional on peut arbitrer entre une centrale solaire qu'on va installer ou faire repousser une forêt qui a été détruite par une tempête il y a des choses des décisions qui se présentent sous un mode très concret et je dirais que c'est aussi de ce point de vue là une école et un lieu d'éducation à ce que représentent ces problèmes dans les chiffres que j'ai pas cités encore que j'aurais cités avant la fin de l'exposé il y en a un qui est perturbant c'est des enquêtes qui sont faites régulièrement par Daniel Bois de Sciences Po et de l'ADEME pour l'ADEME avec des questionnaires assez fouillés il y a beaucoup beaucoup de questions sur le changement climatique alors de manière globale la prise de conscience qui a un problème associé au climat a beaucoup augmenté et elle est très dominante maintenant ensuite quand on demande aux gens l'effet de serre c'est quoi et qu'on laisse la question ouverte donc sans souffler de réponse le mot gaz gaz à effet de serre est cité 15% du temps à peu près et c'est quelque chose qui est stable au long des années on parle du trou d'ozone on parle de la pollution urbaine on parle du chauffage direct par les bâtiments mais l'idée qu'il y a un chauffage indirect qui est lié à ces gaz à effet de serre que ces gaz à effet de serre restent que ça implique des choix en termes de décision qui ne sont pas aussi simples que ce qu'on pourrait penser comme il suffit juste d'arrêter quelques usines ou de manger un peu mieux pendant quelques années on n'est pas dans cette dimension là pour résoudre ces problèmes là donc je pense que il y a un besoin d'éducation par rapport à ces problèmes là et que le besoin local est un besoin qui est enfin l'échelle locale est à bonne échelle pour essayer de poser ces problèmes là alors nous ce qu'on a essayé de faire et je vais le résumer en deux transparents qui seront les deux derniers c'est un conseil scientifique avec derrière des auteurs pour faire des rapports sur le changement climatique c'est en tout cas les premières phases et c'est une copie du GIEC c'est une sorte de GIEC aquitain on l'a appelé ça comme ça au début et puis après ça portait beaucoup de problèmes de faire une identification trop forte entre les deux exercices qui sont quand même différents mais ce qui m'a d'abord frappé c'est le nombre de personnes que ça a impliqué c'est-à-dire c'est le réservoir de compétences de compétences disponibles avec des chefs d'équipe des chefs de laboratoire donc on a traité de beaucoup de problèmes on s'est appuyé sur les sciences sociales et on va refaire on a fait un rapport qui est paru en 2013 juste avant le rapport du GIEC le dernier rapport du GIEC et qui a été largement distribué largement utilisé dans cette région donc je pense que de ce point de vue-là il y a un intérêt pour ces problèmes-là qui est marqué en zone alors une chose qui est sortie de ces de ces réflexions c'est le fait que quand on considère un domaine qu'on veut l'adapter au changement climatique c'est un domaine qui fonctionne comme un système alors si on regarde les la région aquitaine telle qu'elle était avant de grandir il y a un massif montagneux alors il y a plus il y a aussi des montagnes dans le limousin ça a créé des disputes au sein de notre groupe entre les gens les pyrénéens qui refusent le nom de montagne pour les les petites collinettes du limousin mais on a des des changements météorologiques forts l'enneigement est différent les activités pastorales etc la préservation peuvent changer parmi ces changements il y en a un qui est majeur c'est celui qui affecte les rivières si la neige fond plus tôt on a des débits de rivières qui seront plus plus faibles au moins en été des étiages ça affecte la biodiversité je passe un peu les rivières elles ont un lien avec le littoral au moins dans le cadre du grand delta qui est la Gironde s'il y a moins d'eau douce ça peut faire pénétrer l'eau salée un peu plus fortement il peut y avoir des changements qui sont qui vont être accélérés il y a des zones de submersion sur cet estuaire qui sont marqués en rouge et on peut voir aussi des liens très forts avec la biodiversité marine il y a beaucoup d'espèces de poissons qui rentrent par l'estuaire par les types de pêche qui évoluent par les activités économiques donc c'est un tout qui est complexe et qui est rarement analysé comme ça c'est à dire que la science des climats aujourd'hui est une science qui est restée à deux échelles une échelle très large qui est celle du surveillance de la planète à l'échelle des variables climatiques essentielles qui sont largement mesurées par satellite donc le premier rang desquelles température les précipitations l'humidité etc et puis les échelles très locales souvent d'études particulières dans un domaine il y a certainement besoin aussi de suivre nos régions avec une carte d'identité propre à nos régions et on y a réfléchi un petit peu si on veut faire aujourd'hui un travail il y a des sécheresses régulières en Aquitaine pour regarder comment ces sécheresses sont identiques ou différentes les bases de données dont on dispose ne sont pas là les outils nécessaires pour faire le travail ne sont pas facilement là parce qu'il y a plein de coopérations entre un laboratoire et puis un usage un usager de ces données mais les bases de données intégrées n'existent pas voilà alors je vais conclure avec quelques remarques générales ce que les dernières années nous ont montré c'est que d'abord il y a une responsabilité de la communauté scientifique dans ce qu'est dit qui pour nous pose un problème difficile comment déterminer pour moi en tout cas déterminer le type de message comment on doit le formuler en fonction de quels interlocuteurs en fonction de quel type de partenariat quels sont les lieux où on peut développer évaluer ces discours ça c'est un problème on a aussi un problème de développer la science qu'il faut c'est pas seulement le discours la science qu'il faut pour répondre aux interrogations je parlais de ces moments où on réévalue les contributions des états tous les 5 ans il y a besoin je crois que le GIEC ne va jamais être l'élément majeur de diagnostic par rapport à ça le GIEC est consensuel il est à l'échelle de la planète et des états et il produit des discours de consensus précisément il y a un moment où il faudra avoir des discours de débat entre états entre qui les nourrit comment est-ce que la science participe à nourrir ces débats là quels sont les critères qu'on doit objectiver par rapport à ça je pense que pour le moment on n'est pas très prêt à faire ce travail là et s'il ne se fait pas je doute très fort que les les discours les dialogues de facilitation dont j'ai parlé mènent la communauté internationale très loin et de même on n'est pas tout à fait en capacité aujourd'hui de donner de faire une science qui est pertinente pour des décideurs à un autre niveau qui est celui des régions donc ça pose des problèmes de défi pour nos sciences comment est-ce qu'elle se situe par rapport à une demande d'information de réflexion c'est d'autant plus alors là je conclurai là-dessus qui peut m'être un peu pessimiste c'est d'autant plus problématique que finalement cette demande elle n'est pas très forte les décideurs se passent facilement de la science qui est souvent les ennuis plutôt qu'autre chose donc il faut un peu forcer notre chemin si on veut vraiment participer à cela voilà je vais m'arrêter là j'essaie de brosser le problème du changement climatique sous un autre mode que d'habitude et je suis prêt à répondre à des questions voilà je voulais revenir sur un problème que vous avez souligné celui de la communication vis-à-vis du public et des décideurs et il y a la question des médias j'ai au moment du cyclone et le cyclone qui est passé sur Saint-Barth je vous ai entendu vous avez été plusieurs fois interviewé à la radio et puis une de vos collègues aussi et le même jour je vous ai entendu à une demi-heure d'intervalle je vous ai entendu et puis après j'ai entendu une collègue qu'on connait bien ici qui est au GIEC mais que j'arrive jamais à me rappeler je vous aime non non féminine Valérie Masson-Dellemont Valérie Masson-Dellemont Masson-Dellemont voilà donc Valérie Masson-Dellemont alors quand on écoutait ce que vous disiez et ce qu'elle disait une demi-heure plus tard avec un discours scientifique dont le fond était le même il n'y avait pas les journalistes en tiraient des conclusions diamétralement opposées donc il y a vraiment une difficulté et je crois que c'était lié à la manière dont elle s'exprimait dans son cas c'était de toute façon il n'y a aucun lien parce qu'évidemment il y avait ce problème on ne peut pas dire que ce cyclone particulier est dû au réchauffement climatique et puis bon mais la journaliste en avait donc il y avait tout un tas de précautions scientifiques qu'elle prenait mais qui étaient transformées par la journaliste qui l'interviewait voilà ce n'est pas le changement climatique qui est en force alors moi j'ai vécu ça puisque j'ai été interviewé plusieurs reprises comme tous les scientifiques ils ont été mis en contribution forte donc j'ai aussi vécu les deux situations c'est-à-dire la même chose que je dis devant deux journalistes différents conduit à des réflexions et une transmission d'informations qui peut sembler contradictoire donc je crois qu'en l'occurrence là c'est parce qu'on se laisse imposer une question qui n'est pas la bonne de toute façon quel que soit le résultat est-ce que c'est dû aux activités humaines ou pas la réponse ne pourra venir que dans 20 ans 30 ans le temps d'avoir les statistiques qu'il faut donc on peut en débattre aujourd'hui on peut avoir des indices certains papiers qui donnent des indices sur le fait que le réchauffement peut jouer d'autres papiers qui disent attention la réponse ne viendra que plus tard donc c'est vraiment un problème de ce qu'on appelle le risque qu'est-ce qu'on veut se protéger si on revient à ce qui est le principe de précaution qui est dans la charte du développement durable ça veut dire que chaque fois qu'on a des éléments qui permettent de penser qu'il y a un risque associé à des mesures que l'on prend il faut essayer de s'en préserver donc moi je crois que la vraie question c'est par rapport à quels critères de climat futur on reconstruit ces îles c'est la seule vraie question le reste on n'a pas besoin de savoir absolument si c'est le bon dieu si c'est les hommes donc c'est vraiment c'est vraiment par rapport à ces critères là et je crois qu'il ne faut pas se laisser la difficulté c'est de ne pas se laisser conduire à des questionnements qui sont mal posés parce qu'effectivement après c'est des réponses qui sont aussi mal interprétables moi je crois que le problème c'est est-ce qu'on essaie d'aller au-delà des contraintes habituelles quand on fixe des normes pour les reconstructions parce qu'il y a le risque actuel du réchauffement qui fait que les processus séchroniques sont peut-être modifiés et c'est sous cette forme là qu'il faut se poser la question et à mon avis la réponse dépend aussi de la vulnérabilité si c'est un hôpital je pense qu'on répond pas de la même manière mais si c'est je veux pas dire enfin voilà oui bonjour je vous suis encore encouragé à faire du local parce que par rapport à ce que vous avez dit moi je suis militant associatif fortement préoccupé par l'avenir du plateau de Saclay alors je voudrais savoir si vous même ou certaines personnes scientifiques qui sont dans cette salle seraient d'accord à s'engager pour condamner l'idée sauvenue de nos élus politiques locaux de proposer le plateau de Saclay pour une exposition universelle en 2025 je considère que c'est une hérésie je considère que c'est un scandale du point de vue écologique et même probablement du point de vue économique c'est très difficile à combattre parce qu'évidemment on est dans la grandeur de la France etc etc je ne dis pas plus mais par exemple alors je ne voulais pas citer la vice-présidente du Tchèque qui vient d'être citée mais monsieur Bourna qui est le président de la communauté d'agglomération nous dit mais vous voyez bien il n'y a aucun problème avec l'exposition universelle et le développement durable puisque j'ai l'accord de madame Valérie Paston-Delmotte alors ça je trouve ça quand même un peu fort de café mais je voudrais savoir si justement on peut allumer des contre-feux et avec l'aide des scientifiques ici présents je vous remercie alors je pense que quand on parle en tant que scientifique il faut le faire avec un certain nombre de codes qui sont bien compris c'est à dire qu'on a si on veut on peut s'exprimer en tant que citoyen on peut s'exprimer mais si on s'exprime en tant que scientifique et quand on a fait le travail comme celui qu'on fait en région Aquitaine on tient vraiment à ce que ce soit un travail qui soit guidé par les principes de la science ça veut dire qu'on peut saisir des questions pour les objectiver mais pas décider donner un accord ou un désaccord par rapport à des mesures moi je crois qu'on l'a vécu dans d'autres disciplines dictature des experts ou même une dictature gentille et douce n'est pas une bonne chose il faut qu'il y ait des espaces de débat et le rôle de la science elle est d'objectiver au maximum ces débats et je crois qu'il faut s'en tenir assez strictement à cette approche là si on ne veut pas se trouver ensuite en porte à faux donc pour mon cas personnel je n'hésite pas à intervenir dans beaucoup d'endroits mais je le fais avec ce respect là je ne vais pas donner des conseils à la suite mais si on veut regarder en détail sur le plateau de Saclay ce que ça implique s'il y a des études etc. qui sont possibles ça c'est le rôle des scientifiques et par contre ce dont on s'est rendu compte un peu quand on a fait ce travail en Aquitaine le Limousin c'est pas mon je l'ai cité justement comme une région que je connais très mal et qui s'est ajoutée mais quand on quand on a regardé les quand on a regardé les choses on s'est rendu compte qu'il y a des sujets qui restent orphelins aussi parce que la science s'en est jamais saisie et qu'elle aurait pu le faire ça c'est un mot frappé par rapport aux progrès des états souvent on se dit mais on pourrait répondre est-ce que ça c'est une promesse sérieuse on pourrait l'étudier on l'a pas on l'a jamais étudié tout simplement parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de l'étudier et l'idée de l'étudier même chose au niveau local la science pourrait se pourrait se saisir je pense par exemple les grandes tempêtes qu'il y a eu en Aquitaine la forêt par terre il y a des études qui auraient pu être faites sur le rôle de la forêt qui n'ont pas été faites et la décision s'est prise sans cela donc je crois qu'on a effectivement le devoir d'essayer de développer une science qui soit pertinente on a fait au démarrage du deuxième rapport des réunions dans cinq grandes villes à Limoges Poitiers La Rochelle Bordeaux Pau et Bayonne parce qu'on ne peut jamais faire Pau sans Bayonne parce que c'est les Basques et les Béarnets donc pour demander aux gens ce qu'ils attendaient de ce rapport alors maintenant on est un petit peu crispé parce qu'il faut répondre mais dans certains cas la réponse c'est qu'on n'a pas de science qui nous permet d'aider la décision c'est clair aussi par rapport aux bifurcations c'est un peu une question sur la modélisation quand on a ces prédictions de température et des barres d'erreur dans quelle mesure toutes les bifurcations quelles on pourrait penser sont-elles prises en compte et on sait en hydrodynamique qu'il y a un certain nombre de systèmes où il se produit des bifurcations une petite variation de forçage va avoir un très gros effet j'imagine c'est très difficile à modéliser alors est-ce que dans ces prédictions on prend on essaye quand même de mettre toutes les bifurcations quelles on peut penser ou on met celles qu'on est capable de décrire qu'on connait bien c'est un mélange des deux d'abord il y a le système atmosphérique autant qu'on sache ne bifurque pas beaucoup quand on regarde ce qui s'est produit il oscille entre des événements ou quand il bifurque c'est par exemple entre différentes positions de l'anticyclone des Açores donc des choses un peu locales mais il n'y a pas de très grande bifurcation qui changerait le destin de la planète au niveau de l'atmosphère il est quand même assez contraint par beaucoup de mécanismes qui font que l'espace dans lequel on peut avoir une solution pour l'atmosphère est limitée l'océan peut bifurquer l'océan dans tous les modèles simples qu'on peut faire le gold stream différents courants parce que le sel est un élément qui conditionne la densité qui n'est pas facilement rappelé par des rétroactions si l'océan est trop chaud il émet des événements infrarouges s'il est trop salé il ne sait pas trop quoi faire donc l'océan peut bifurquer et c'est quelque chose qu'on traite probablement mal dans les modèles on a un océan on l'initialise à partir de données qui ne sont pas très fiables sur ce qu'était l'océan au début du XXe siècle dans ses profondeurs on ne sait pas grand chose et ils buffurent qui ne buffurent que pas jusqu'à présent aux échelles de temps qui nous concernent maintenant c'est-à-dire le siècle qui vient on ne s'attend pas à des bifurcations considérables on s'attend peut-être à une réponse différenciée du gold stream selon les modèles mais au-delà on peut imaginer des bifurcations de même certains grands types de végétation peuvent bifurquer une forêt une forêt peut peut-être mourir massivement il y a des questionnements sur la est-ce que le Sahara vert a résisté un temps avant de s'effondrer donc toutes ces questions-là par contre on ne sait pas bien les résoudre on ne sait pas bien les résoudre en gros ce qu'on sait bien faire avec les modèles c'est qu'on a une sorte de quasi-équilibre pré-industriel et on a une sortie d'équilibre qu'on arrive à décrire à peu près et qui correspond à ce qui se passe au-delà de ce qui se passera plus loin c'est beaucoup plus difficile Hervé dans ta deuxième planche je crois tu as mentionné que la démographie était un facteur important pour comprendre et pour travailler sur le dérèglement climatique et puis ensuite on n'en a plus parlé du tout sauf que il y a eu une planche où je pense que tu l'as mentionné un petit peu en creux dans cette flanque où tu mentionnais qu'il y avait un domaine dans lequel il était difficile de rentrer parce qu'il y avait des réticences sociales et pourtant il reste que quand les scientifiques par exemple les 15 000 qui viennent de faire une déclaration disent que la démographie est un facteur majeur ils ont raison il me semble qu'il faut s'en occuper il semble que ça devrait être un sujet à traiter dans le groupe sur l'adaptation et dans le groupe sur la mitigation parce que si on ne traite pas ce facteur qui est donc un facteur majeur ça va très mal finir alors que peuvent faire les scientifiques pour insister pour que le sujet soit mis sur la table pour qu'on en parle pour qu'on s'en empare pour qu'on s'en empare je cite une très bonne question mais j'en ai parlé au début parce que je pense que c'est important effectivement on voit bien les résistances énormes qui ont accompagné les différentes mesures qui auraient pu être prises la Chine a fait quelque chose de fort par rapport à ça qui a été très critiqué quand on prend le même problème la manière dont ils ont agi avec d'autres critères qui peuvent être celui du droit de l'homme par exemple c'était moins admirable que si on le prend sous l'angle strictement climatique donc je crois qu'il y a besoin de débats qui dépassent un peu les préliminaires c'est sûr qui les instruit comment est-ce que c'est la communauté scientifique au nom de quelle science c'est un vrai problème à mon avis ça doit venir aujourd'hui un peu d'un monde extérieur à la science tel qu'on peut la représenter il y a derrière il y a toute une série de problèmes qui sont des problèmes qu'on sait instruire scientifiquement après on parle de justice on parle de droit de chacun à vivre c'est autre chose c'est autre chose la science ne se prononce pas sur ces problèmes là c'est des critères qui sont des critères culturels qui sont des critères religieux éventuellement c'est d'ailleurs au nom de ces critères culturels ou religieux qu'on en a parlé de manière conflictuelle ou qu'on n'en a pas parlé moi je note que la personne qui s'est exprimée le plus fortement là-dessus est de manière la plus surprenante et la plus légitime à certains moments c'est le pape quand il a dit il ne faut pas se multiplier comme des lapins c'était la première fois que j'entendais un dignitaire catholique dire et le premier d'entre eux dire des choses comme celle-là je pense que lui est complètement dans son domaine de légitimité après qui au niveau de la société peut relier ces choses-là en tout cas c'est très difficile de faire venir le sujet depuis l'angle scientifique autrement qu'en rappelant qu'il est important moi j'avais une question vous parliez du fait que vos modélisations elles ne prennent pas en compte la politique etc mais récemment on a vu par exemple que les Etats-Unis étaient sortis des accords de Paris alors qu'ils ont quand même un facteur 10 si je vous souviens bien dans nos diagrammes à réduire mais avec cette sortie des USA justement est-ce qu'il reste des scénarios optimistes finalement sans leurs implications alors quand on dit sortie des USA c'est sortie du gouvernement américain essentiellement du gouvernement fédéral les Etats comme la Californie ont tout de suite dit qu'elle se sentait liée par les accords de Paris donc les Etats-Unis ne sont pas sortis massivement des accords les points les plus gênants concernent les agences qui sont financées directement par l'Etat fédéral il y a la fameuse EPA l'agence pour les problèmes environnementaux il y a des grands laboratoires il y a des grands laboratoires de la NASA le laboratoire de la NOAA effectivement il y a des dommages possibles dans cette attitude là ça fait malheureusement partie des aléas des votes c'est pour ça que je pense pour revenir à ce que j'essayais de dire à un moment donné si on est resté un peu au niveau de ces messages dans un secteur un petit peu limité de la population je crois que s'il n'y a pas une éducation à ces problèmes là une compréhension à ces problèmes là qui aille un petit peu au-delà on n'est aujourd'hui pas en situation finalement de faire des changements très puissants à cause d'une réticence qui se marque ensuite dans les votes je pense qu'il n'est pas question de renoncer à la démocratie et au vote surtout pas c'est une des choses au contraire qu'on voudrait protéger donc voilà je crois qu'il faut convaincre il faut débattre il faut amener des discussions sur ces sujets je ne vois pas trop d'autres méthodes ce que vous avez présenté une initiative territoriale régionale elle me paraît tout à fait importante c'est la meilleure façon sûrement pour beaucoup de gens de voir au-delà de tous les graphiques qu'on leur montre quelque chose de très concret sur lequel ils peuvent agir et qui peut les motiver bon mais de l'autre côté on a envie de regarder tout ce que vous avez présenté avec du recul beaucoup de recul peut-être peut-être j'en prends trop et on a vu d'abord les courbes de CO2 ces courbes de CO2 sont liées à l'énergie à la production l'énergie c'est lié au niveau de vie le niveau de vie c'est lié à toute une filière enfin un comportement social global et quand par ailleurs on voit des courbes qui nous montrent quelle est la part des énergies qui produisent du CO2 par rapport aux énergies renouvelables de penser qu'on va pouvoir substituer rapidement celle qui était en haut de votre graphique à tout le paquet qui était en dessous me paraît complètement illusoire et d'ailleurs on voit bien que malgré toutes les alertes données la réduction de CO2 est vraiment extrêmement difficile à faire donc je crois que cette approche qui consiste à laisser entendre aux gens qu'on va avoir de façon très significative des énergies renouvelables pour descendre tout ce qui produit du CO2 me paraît vraiment pas réaliste et donc est-ce que la question ne se pose pas quand même de revoir le problème sous l'angle mode de vie consommation gaspillage et vraiment convaincre une large fraction de la population mondiale qu'il nous faut revoir nos modes de vie nos priorités ce qui consiste à la façon dont on mesure la qualité de la vie il faut certainement ça je doute que ça soit complètement suffisant mais par contre c'est une nécessité c'est une nécessité ce que vous dites est-ce que ça sera suffisant quand on regarde justement les chiffres les modes de vie la vitesse avec laquelle j'ai un collègue argentin qui disait moi je peux donner l'état de l'économie par les immatriculations des voitures parce qu'on est encore comme un système autrefois comme en France où ça s'incrémente par lettres la vitesse d'incrémentation des lettres me donne l'état le plus exact de l'économie argentine que je peux avoir plus ça augmente vite plus l'économie va bien donc il y a des pesanteurs qui sont énormes par rapport à tout ce que vous dites et on les vit chacun moi je vois dans mon entourage dans ma famille les besoins de voyage je crois c'est avec la dispersion des familles donc il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à traiter mais je suis d'accord que ce que vous dites c'est à dire repenser aussi les choses au niveau des gens des familles c'est nécessaire mais je crois qu'on est dans une université en France on met assez peu l'accent sur les technologies nouvelles malgré tout et je crois qu'il y a beaucoup de choses moi j'ai visité pendant la COP22 la centrale de Ouarzazate au Maroc centrale solaire c'est une centrale qui n'est pas très grande et on l'a présentée comme une des plus grandes centrales solaires du monde elle me dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas mille centrales plus grandes que celle-là des régions où il y a du soleil partout où il y a des on a aussi et on a plein de formes d'énergie dont on parle dont on ne sait pas moi j'ai du mal à me faire même une opinion sur on parle de l'ammoniaque par exemple on parle de tas de possibilités énergétiques qui sont pas donc je trouve que cet espace des solutions technologiques il faut quand même aussi l'explorer on ne peut pas dire bien sûr ça va être très très difficile de faire la substitution complète entre le petit très blanc et le grand pâté du bas on peut ah c'est la fin ah non j'ai fini ma phrase on peut d'ailleurs serrer un peu parce que le charbon c'est plus grave que le pétrole qui est plus grave que les gaz que le gaz naturel mais voilà je crois pas qu'il faille pour résumer opposer les choses les unes aux autres il faut faire tout ça le plus possible à la fois voilà merci à vous merci à vous applaudir